Yo, c'est Alto-san. Bon, je pense que tu peux l'entendre au ton de ma voix. Tu sais, ce style de vidéo, c'est pas des vidéos voulues. C'est des vidéos qui, moi, franchement, je préférerais ne pas les faire. Je kifferais ne pas faire de vidéos comme ça, mais des fois, tu sais, t'es obligé. T'es obligé de remettre les choses en ordre parce que sinon, c'est le bordel. Et on va parler, bien sûr, de Dragon Ball Super, du dernier arc de Dragon Ball Super. Et c'est une vidéo coup de gueule, tout simplement. Tu sais, on va pas parler chinois, on va pas, voilà, vidéo coup de gueule. Donc, bref, c'est quoi ? Eh, y'a même pas d'intro dans cette vidéo. Directement, on va aller droit au but parce que, eh, ça me saoule. Franchement, ça me saoule. Pour les plus anciens de la chaîne, les vrais de vrais, rappelez-vous, en 2017, j'avais fait une vidéo au tout début de Dragon Ball Super nommée un gouffre. Où j'étais là, dans une démarche, où je parlais de... En fait, je comparais l'anime et le manga, en fait. Le manga de Toyotaro et l'anime. Je disais qu'il y avait un gouffre monumental entre les deux. Bref, c'était une vidéo, bah, n'hésite pas à aller la voir. Tu sais, c'était vraiment au moment du bad buzz, de l'épisode grave mal animé de Dragon Ball Super. Bref, tu connais, tu connais cette histoire. Et dans cette vidéo-là, je parlais de Toyotaro en mode, bah, c'est le refray, en fait. C'est le poteau. Il est là, il nous régale. Je kiffe son dessin. Je kiffe l'histoire, comment elle va. Je kiffe ce qu'il nous fait et tout. Et je me suis dit, le mec, il est clairement, tu sais, il est lancé. Il est bien parti. Voilà, il commence à nous faire des arcs qui sont intéressants, tu vois. C'est pas nul à chier non plus. Mais c'est des arcs intéressants, tu sais, c'est une vraie suite de Dragon Ball. Une vraie suite. On n'est pas à un niveau de Boruto où vraiment, là, par contre, c'est au-dessus. Mais c'est une suite respectable avec des nouveaux enjeux, des nouvelles intrigues qui me plaisent. Je vais te donner un exemple pour être très clair. Pour moi, le développement qu'a un personnage comme Vegeta depuis le début de la création de Dragon Ball Super, bah, pour moi, ça, c'est une vraie suite. C'est une vraie évolution. C'est un personnage qui évolue, qui est tourmenté par ses démons, et on voit la vraie évolution de ce personnage-là, qui se construit au fur et à mesure, et là, je kiffe. Donc oui, lors de cette vidéo-là, en 2017, je vous disais que je kiffais ce que propose Toyotaro, que ce soit par le style de dessin, etc., etc. J'aimais vraiment bien ce qu'il propose. Force est de constater, et c'est ce qui m'oblige à vous faire une vidéo un petit peu coup de gueule, c'est que je peux pas laisser passer ça. Je viens de lire le dernier arc, et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Tu peux pas nous, tu sais, nous faire des montagnes russes comme ça, nous montrer du bon, nous montrer des trucs stylés, et nous proposer un arc d'une pauvreté absolue, qui est cet arc-là, du plus fort de l'univers-là. Franchement, la tête d'homme, quand j'ai lu cet arc, je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est un arc filler, en fait. C'est un arc filler, ou limite, tu peux le faire en film. Ça m'a clairement donné cette sensation-là. Limite, cet arc-là, tu le fais en film. C'est un film non-canon. Tellement cet arc, mais tu te donnes rien. Il ne propose rien scénaristiquement. À part des incohérences, il ne produit rien de plus. Aucun enjeu. Tu sais, c'est en mode, il n'y a aucun putain d'enjeu dans Star. Non, mais franchement, l'arc du survivant Granola, c'est l'un des pires arcs ever de Dragon Ball Super, et je suis à deux doigts de dire de tout Dragon Ball, en fait. Vraiment l'un des pires arcs que j'ai jamais vu. Il est monotone. On dirait, je ne sais pas, on dirait l'arc, il a la flemme d'être là, en fait. T'as l'histoire de Granola, bon, le jeune, bref, une histoire classique. Il veut devenir super puissant. Il fait le vœu face à Shenron. Je veux devenir le big boss de l'univers, le plus fort mec de l'univers. D'accord. Bon, déjà, par rapport à ça, moi, à un moment, il va falloir faire un stop. Un stop clair, net et précis sur la surenchère. Parce que c'est un défaut, et je vais l'évoquer plus tard, en fait. Partir dans la surenchère, surenchère des puissances, surenchère des pouvoirs, toujours plus, toujours plus, à un moment donné, quand t'as tout exploité, quand t'as des mecs qui se battent, qui peuvent détruire une planète en un coup, quand t'as des mecs qui peuvent se battre dans l'espace, quand t'as des dieux de la destruction, on a un claquement de doigts, ils te pètent des planètes. À un moment donné, si tu veux aller au-delà, au-delà, au-delà de ça, c'est très simple, et c'est un problème qui est récurrent dans cet arc, déjà qu'il n'y a quasiment aucun enjeu. C'est inadmissible que le combat entre le mec le plus fort de l'univers et Sengoku qui a un stade limite, il se rapproche de Whis, c'est impossible que le combat entre ces deux personnages se résume à des coups de poing et à des lancers de Kikoa. Moi, ça, j'en peux plus, je ne peux pas accepter. Tu me teases le mec comme le plus fort de l'univers, je veux voir des trucs extraordinaires, je veux voir une démonstration de puissance. Rien que, je ne sais pas moi, Gogeta, disons, dans Dragon Ball GT, Gogeta, le mec arrive face à Shenron, c'est la fusion entre Super Saiyan 4 et Super Saiyan 4. Le mec arrive, première action qu'il fait face à l'ennemi le plus puissant de Dragon Ball GT. Tu sais, c'est pour te montrer la puissance. Il cligne des yeux, le mec cligne des yeux, il fait valser l'ennemi. Là, je dis oui. Là, dès que tu vois ça, tu dis, putain, le mec, qu'est-ce qu'il est badass, qu'est-ce qu'il est fort en fait ? Un inclinement d'œil, il te fait valser l'ennemi. Et de l'autre côté, tu as Granola, le mec le plus puissant de l'univers. C'est son vœu, il a demandé à Shenron, il ne lui a pas demandé de lui donner des Kinder Surprise, il ne lui a pas demandé d'être juste un peu plus fort, il lui a demandé d'être le plus puissant de l'univers. Comment on peut avoir un combat aussi plat que ça, aussi monotone, que ce soit en termes de dessin ? Je trouve que Toyotaro est en train de downgrade une puissance. Il n'y a plus rien dans ses dessins. Je ne sais pas, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de dynamisme dans ses dessins. C'est un sentiment hyper particulier, mais le combat Granola-Goku, et même on peut le rajouter, Vegeta-Granola, qu'ils vont se battre tous les deux, mais il est monotone à la mort ! Mais tu te dis, c'est quoi ce combat ? On dirait deux combats entre deux randoms. Deux hommes, tu mets Piccolo-Krillin, c'est un combat plus spectaculaire. J'ai eu du mal à suivre cet arc, à un moment je me suis dit, je vais arrêter. Je ne vais plus regarder cet arc, c'est n'importe quoi. Et donc, comme si moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est bon, Granola, Terminado, c'est le plus fort de l'univers, ils ne vont pas se surenchérir, ce n'est pas possible, ils ne vont pas se surenchérir au-delà de ça. Et arrive le nouveau méchant, Gaz, on va l'appeler Gaz, je ne sais pas si c'est Gaz ou Gaz, qui lui aussi va faire la tête de Wab, franchement, je vous jure, même un fan-made, je lui propose ce scénario, et il dit non, non, là par contre là, t'as vu, respecte-moi, t'as vu. Donc, le Granola fait un vœu pour devenir le plus puissant de l'univers, et le méchant, lui, après Granola, va reprendre des boules de cristal et refaire un vœu pour redevenir, lui aussi, le mec le plus puissant de l'univers. Ce dénommé Gaz devient, du coup, le plus puissant mec de l'univers, il surpasse l'ancien, tu sais, c'est limite, c'est une ligue des champions, en fait, le titre de puissance de l'univers, il y avait le champion de l'année dernière, là, il y a un nouveau champion qui arrive, il faut le mec, il en jette, c'est le plus, plus, plus puissant de l'univers. Il va arriver, il va me faire du sale, il faut qu'il montre, tu sais, sa puissance, sa domination. Là, on parle de l'univers, quand même, tu sais, c'est l'univers, c'est, bordel, c'est pas, c'est le putain d'univers. Et dans cet univers-là, au hasard, je dis, il y a des personnages comme Goku et Vegeta, tu sais, il faut que ça empête, quand même. Et le mec, non, au lieu de montrer sa puissance, il arrive, alors lui, c'est un sketch absolu, et le mec s'est cru dans God of War, dans Assassin's Creed Valhalla, au lieu de nous montrer sa puissance des attaques de fous, non, il matérialise des machettes, et il attaque à la machette. Après, il matérialise des poids, des cubes, des trains. Mais où est-ce qu'on est ? Quel est ce putain de foutoir ? Ah, je vous jure, cette vidéo, elle va être désordonnée de fou. C'est vraiment une vidéo, et j'ai rien écrit. Tu sais, il n'y a pas d'habitude, j'écris un peu les vidéos dans le sens où j'organise un peu l'argumentaire que je vais vous donner. En partie, tu vois, là, il n'y a aucune partie. J'ai allumé le micro, et je vais cracher ma haine comme jamais. C'est impossible, c'est inadmissible, c'est honteux. Cet arc-là mérite d'être supprimé, on doit le skip. Il y a le seul truc, un peu, qui attire les fans de ce que j'ai compris, c'est enfin, on voit Bardock, voilà, de manière canon. On le voit dans le passé, on voit que Bardock, c'est un Saiyan, mais qui est tiraillé, c'est pas un barbare non plus, super. On le savait déjà depuis Belle Lurette, c'est bien lui qui a essayé de sauver la planète Vegeta de la destruction. Est-ce que cet arc-là a été fait uniquement pour réveiller les souvenirs de Son Goku, et montrer à Son Goku que son daron, c'était bien Bardock, parce qu'avant cet arc-là, il ne le savait pas ? Franchement, j'ai beau réfléchir, et je ne vois pas d'autres utilités à cet arc que l'éveil des souvenirs de Goku. C'est uniquement pour ça. J'ai jamais été autant déçu de ma vie en regardant Dragon Ball, super. Jamais. Quand tu entends le synopsis, tu te dis, mais on va s'attendre à des putains de dingueries. T'as le mec le plus puissant de l'univers, qui a fait un vœu pour devenir le plus puissant de l'univers, qui va se battre contre Goku et Vegeta, et t'as le méchant qui va refaire un vœu après pour devenir le plus puissant de l'univers, encore plus que le mec d'avant. Donc là, tu t'attends à des combats galactiques, à des combats surpuissants, où vraiment, c'est une démonstration de puissance, les bêtes en fait. On veut du démontage de planètes, je ne dis pas en claquement de doigts comme Beerus, je t'éclate la planète. Non, mais tu sais, des ondes de choc, de la puissance, tu sais, en mode, je ne sais pas, ils se mettent un coup de poing, un coup de poing, tu sais, t'as une partie de la planète qui ressent un tremblement, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Dans ce combat-là, il aurait dû s'inspirer de, je ne sais pas moi, un Saitama, ou les combats que tu peux retrouver dans One Punch Man. Des combats spectaculaires, des combats, quand tu les vois, c'est les mecs au sommet de la pyramide, c'est de la puissance démesurée. Ce n'est pas normal que je ressente plus de frissons en regardant un combat dans One Punch Man qu'en regardant un combat opposant les deux mecs les plus puissants de l'univers dans Dragon Ball Super. Ce n'est pas normal. Et donc ça, en fait, ça te sort du trip, en fait. Rajoute à ça, comme je l'ai dit précédemment, les descentes de Toyotaro qui sont, mais d'une pauvreté absolue. Ils sont d'une pauvreté, d'un manque de dynamisme. T'es là, tu... Oui, c'est en 30 FPS. Tu les reconnais très bien, ces dessins-là, avec beaucoup de traits de vitesse, mais ce n'est pas dynamique. T'es là avec des peaux cheloues, on dirait sur... Je ne sais pas, on dirait Toyotaro, il a oublié de le payer ce mois-ci. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, Toyotaro ? Autant pour les couvertures de tomes, tu m'étonnes, il reste que ça. Le mec, en termes de couleurs et de dynamisme, là, il en met les couvertures des tomes de Dragon Ball Super. Là, c'est des couves. Limite, je l'avais déjà dit lors d'une dernière vidéo, limite, on dirait du Sakuga. C'est fluide, les couleurs sont attrayantes, c'est des vraies couvertures de tomes. Et là, je kiffe quand tu ouvres le tom, mais c'est mis à erreur sur la marchandise. Toriyama, lui, il lui doit des sous, je ne vois aucune autre raison. Donc voilà, extrêmement déçu de cette art. Franchement, il faudrait lancer une pétition pour le supprimer, tout simplement. Les seuls trucs à garder, c'est quoi ? C'est Sango, qui se rappelle de Bardock, et la nouvelle transformation de Vegeta, que j'aime bien en vrai. Parce que c'est aussi un des seuls trucs bien. L'ultra égo, c'est stylé, c'est en lien avec la nature des Saiyans. C'est une transformation beaucoup plus logique que l'ultra insta, beaucoup plus, c'est l'opposé. Mais en fait, c'est avec la nature des Saiyans, tout simplement. C'est pour ça que Goku a du mal à maîtriser l'ultra insta, parce que c'est contraire à ses principes, contraire à son instinct primaire. Vegeta, lui, non. Hyper simple pour lui, ultra égo, tac. Puis il se prend des coups, puis il devient fort. Puis il est arrogant, puis il devient fort. Bref, c'est la suite logique. Donc sur ce point-là, je valide. Mais sinon, tout ce qui reste là, en dehors de tout ça, là, tout ce qui reste, est-ce que ce soit le chara-design des personnages, l'histoire, le scénario de cet arc-là. Mais c'est d'une pauvreté absolue. Il va falloir vraiment appeler Toyotaro. Et lui, franchement, il va falloir lui créer un Tipeee, un Paypal, parce que là, c'est plus possible. Franchement, là, quand tu lis cet arc-là, tu te dis que l'auteur, il cherche quelque chose, il demande quelque chose. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire un arc comme ça en étant heureux dans ta vie, en étant bien payé. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment clairement l'arc de quelqu'un qui soit et clairement roue libre. Il a, tu sais, les soi-disant scénaristes du début, oui, Atira Toriyama, scénaristes, Dragon Ball super. Soit Akira, il est au Maldives, ou il est au Bahamas, il a oublié de lui, il envoie le dossier de l'arc et il part en freestyle. Soit c'est les symptômes d'un mec qui n'est pas payé. En tout cas, cet arc-là, c'est une catastrophe absolue. Je ne voudrais rien savoir. Donc voilà, je vais m'arrêter là, sinon ça va partir en live. Déjà, rien que là, c'est bon. Je pense que j'ai, c'est bon, là, je suis calmé, en fait. C'est bon, je suis calmé, j'ai déversé ma haine. C'est une petite vidéo, histoire de, parce que là, je ne pouvais pas laisser passer ça, il fallait marquer l'événement, là, c'est plus possible. Tu sais, je ne vois personne en parler, il y a tout le monde qui, limite les gens, ils ont, ah, t'as un mode, ah, super, le prochain chapitre de Dragon Ball super, mais c'est un massacre. Je me pique avant de regarder le chapitre, je me pique à la morphine. Un mois d'attente entre chaque chapitre, ce n'est pas assez long. Je voudrais laisser six mois tellement c'est un massacre. Mets-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est inadmissible, c'est indien. Je suis dégoûté Dragon Ball super, dégoûté. Et j'espère que les prochains arcs seront mieux. En fait, ce qui te dégoûte, c'est que ce n'est pas foutu du début jusqu'à la fin. Il y a des bons trucs qui te montrent que c'est possible. Le développement de Vegeta, de sa transformation, et sinon, à part ça, c'est un désert abyssal. C'est un désert abyssal. Il va falloir vraiment penser très sérieusement à créer un Tipeee pour Toyotaro, ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un arc d'un mec qui vit bien, ce n'est pas un arc d'un mec qui est heureux dans sa vie. Ce n'est pas possible. Donc, soit théorie numéro 1, il faut choper Toriyama qui est à Disneyland ou qui est à Los Angeles et lui demander d'envoyer cette fois-ci le vrai dossier de l'arc, du futur arc de Dragon Ball super, un vrai arc. Soit il faut entamer une discussion avec Toyotaro parce que ce n'est plus possible. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Franchement, là, il y en a besoin. Parce que là, c'est en train de toucher les abysses quand je lis les Dragon Ball super comme ça. Bien sûr que la chaîne a besoin de soutien. J'ai besoin de soutien pour lire des chapitres comme ça. Et voilà, moi, je vous tiens plus pour de prochaines vidéos. Je suis totalement dégoûté. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501